Au vu du contexte très chaud du match d'hier, les incidents qu'il y a eu en avant-match, pendant le match, les déclarations du coach adverse qui a conseillé à vos supporters de ne pas venir en Grèce, est-ce que vous pensez que les supporters marseillais doivent se résigner à ne pas aller en Grèce pour ne pas envenimer encore ce contexte difficile ? Je pense que c'est un match de foot que les gens auraient dû mieux se comporter, mais j'aimerais quand même que, j'espère que nos supporters pourront être avec nous en Grèce, comme ça n'a pas pu être le cas à Bâle. En ce qui concerne les déclarations du coach, je pense que ça n'a pas raison d'être, honnêtement. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le foot, la violence, il ne faut pas générer cela, parce qu'en parlant de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, on risque de créer une menace, il pourrait y avoir des risques de la part des ultras de Marseille. Moi, ce que je veux, c'est que le match puisse se jouer tranquillement, que le meilleur gagne, et tout doit se décider sur le terrain. Je pense que peut-être que l'UEFA n'aurait pas dû accepter que les supporters viennent en sachant ce qui s'est passé la veille. Ce n'est pas nous de prendre ce genre de décision, mais le football, on ne le vit pas pour vivre ce genre de moment, et comme je dis, ça donne encore une mauvaise image. Il y a déjà beaucoup de violence à l'extérieur, on n'en veut pas dans les stades de foot. On a surtout nous, à l'OM, ce qui s'est passé avec Payet au début de saison, etc. On sait que depuis le début de saison, nos supporters n'ont pas eu la chance de venir à beaucoup de matchs à l'extérieur, mais on sait qu'ils ont toujours été derrière nous. Donc, qu'ils soient là ou pas, on va toujours se donner à fond pour le club. Comme je l'ai dit, même si physiquement, ils ne sont pas là, on sait qu'ils sont derrière nous. Donc, on sera tous ensemble, peu importe la manière.